Le manuel de procédure des affaires de stupéfiants au Bénin est un document unique et facile à consulter qui contient l'essentiel des dispositions légales et réglementaires et les bonnes pratiques en matière de lutte contre les stupéfiants. Il sert de point de départ factuel et directement exploitable aux professionnels de la chaîne de lutte contre le trafic de stupéfiants. Ce manuel de procédure permet d'harmoniser à l'échelle nationale la réponse des unités de police judiciaires et des juridictions en charge de la répression du trafic de stupéfiants en République du Bénin. Ainsi, le magistrat nouvellement nommé au parquet, dans un cabinet d'instruction ou à qui le chef de juridiction vient de confier une chambre correctionnelle, a entre ses mains un canevas cohérent pour aborder avec sérénité les procédures liées aux affaires de stupéfiants. Il trouvera dans ce manuel le cheminement à suivre, les erreurs de procédure à éviter, les principes à ne pas violer et la démarche chronologique exigée par les textes de procédure en vigueur au Bénin. Après avoir reconnu la nécessité de la prise en compte du manuel de procédure des affaires de stupéfiants dans les programmes de formation initiale des officiers de police judiciaire et assimilés, le ministre de la Justice a émis l'idée d'une formation périodique. Il a aussi souhaité que cette collaboration entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique aille au-delà d'une simple formation. Nous avons besoin de ce point de vue que la lutte soit une lutte efficacement armée. Le Bénin a besoin des outils pour affronter ce trafic de stupéfiants qui est aussi le lit à d'autres éléments rentrant dans le cadre de l'insécurité, notamment le terrorisme. Parce que le trafic de stupéfiants nourrit aussi le terrorisme. Nous avons besoin de formation, mais nous avons besoin d'outils adaptés. Aussi bien sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan de la justice. Répartis en trois groupes homogènes, les présidents des trois cours d'appel ainsi que les membres du comité de rédaction du manuel vont présenter le contenu du document à leurs collègues à travers le pays. Le manuel sera aussi distribué dans les écoles nationales d'administration et de magistrature, de police et de gendarmerie. Merci.